La fausse réforme bancaire, celle du gouvernement Aérault, c'était l'été dernier. Depuis, 25 conseils municipaux, le département d'Île-et-Vilaine et la région des Pays de Loire ont voté des vœux pour que le Parlement rouvre ce dossier et établisse immédiatement une séparation stricte des banques. Vendredi 13 décembre, c'était au conseil municipal de Toulouse de se prononcer. Nous passons donc maintenant aux vœux et je donne la parole à Michel Bleuze. La conseillère municipale écolo explique pourquoi les élus toulousains doivent exiger pour le pays une vraie séparation bancaire. La crise financière de 28, crise financière qui a trouvé des échos que nous vivons encore aujourd'hui sur le plan économique et social, trouve son origine d'une part dans la crise dite des subprimes, c'est-à-dire dans la financiarisation opaque, et ça il faut bien le préciser, de créances insolvables, créances elles-mêmes encouragées par un système de folle course en avant. La deuxième chose qu'a mis en évidence cette crise, c'est la totale déconnexion entre l'économie réelle et les mouvements financiers spéculatifs. Le constat est clair, la finance a dégénéré. Maintenant, le problème des banques universelles françaises. En France, les banques de dépôt et de crédit bénéficient de la garantie explicite de la puissance publique, avec la garantie, certes plafonnée, mais la garantie tout de même des dépôts de leurs clients. Les banques bénéficient également de la garantie implicite, avec le fameux « trop gros pour faire faillite ». Les parlementaires, lors du vote de ce texte de loi, se sont faits, vous m'excuserez l'expression en j'imais des guillemets, enfumés par le lobbying bancaire, qui les a convaincus, d'une part, que l'essentiel de la spéculation était utile, serait utile à l'économie, et d'autre part, que le modèle de banque dite « universel » serait la meilleure des synergies, alors qu'en fait, il s'agit de deux univers totalement différents, dont l'un, celui des banques d'affaires, bénéficie de la protection publique de l'autre, celui des banques de dépôt et de crédit. Et maintenant, le vœu présenté par les élus écolos. Ce que nous voudrions dire, c'est que le texte « voter » ne répond ni à l'engagement pris, ni à l'attente des citoyens et des contribuables. Ce que nous vous demandons de voter, c'est de demander au gouvernement de mettre en œuvre vraiment la séparation des banques d'affaires et des activités de dépôt, mais en particulier, et ce n'est pas précisé dans le vœu, mais c'est effectivement le fond, en excluant toute notion d'activité utile, toute notion de spéculation utile, parce que c'est bien là-dessus que la différence s'est faite et que nos parlementaires se sont fait amener sur un vote qui n'est pas légitime. Alors, écoutez bien les réponses des socialistes et de l'UMP. D'abord, l'adjoint au sport et loisirs, qui commence par une basse attaque politicienne. Michel Bleuze, avec attention, et en l'écoutant, on en oublierait presque que ce texte de loi qui a été voté le 18 juillet 2013 a été voté avec les voix des députés et des sénateurs qui se réclament de sa sensibilité politique. Ça va mieux en le disant. Puis, fait l'éloge de la réforme bancaire. Moi, je crois qu'on a un texte de loi qui est un texte de loi ambitieux, qui visait à deux choses essentielles et qui font que c'est une loi qui manifeste de façon républicaine une grande avancée. La première, c'est plus de transparence, notamment dans les activités bancaires, dans les paradis fiscaux. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que la loi, qui a été votée, je le rappelle une nouvelle fois, par les députés socialistes, communistes et écologistes, est une avancée qui me paraît importante. Donc, je ne vois pas de raison, pour ce qui concerne mon groupe, de voter ce vœu. Donc, nous voterons contre. À son tour, le député UMP, qui est sur la même ligne, et s'en félicite. Oui, le groupe en tant que tel ne prend pas de position et ne participera pas au vote, compte tenu du fait qu'on est totalement en dehors des compétences municipales. Ceci dit, la liberté de vote et d'expression, d'ailleurs, étant la règle dans notre groupe, chacun fera ce qu'il veut. Je tiens à préciser une chose dans le débat que nous avons, c'est que je suis un des rares députés de l'opposition à avoir voté pour le projet de loi présenté par le gouvernement il y a quelques mois à ce sujet. Excédé par ce débat, le maire fait alors étalage de son courage politique. Il y a quand même un embouteillage parlementaire qui mérite d'avoir à hiérarchiser les priorités. Que lors de ce débat, il peut être eu, parce que chacun a un point de vue là-dessus, et même à l'intérieur du Parti Socialiste, il y a des points de vue. Et il reconnaît que la réforme était insuffisante. Il aurait fallu aller plus loin, c'était peut-être le moment. Mais oser, et c'est pour ça que je ne voulais pas intervenir, mais Michel, oser dire que la priorité, c'est de reprendre quelque chose qui vient d'être voté il y a deux mois, alors qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire sur le plan législatif, me semble, alors là, sur le plan du fond, réellement une erreur. Autour de la députée socialiste, qui, au passage, ment en disant que les écolos n'ont pas essayé de durcir la réforme bancaire. En effet, comme vient de dire M. le maire, qu'il fallait peut-être aller plus loin, mais il n'y a pas eu de grande réticence. Et que je sache, il n'y a pas eu de manifestation du groupe Ecologie Les Verts actuellement dans ce sens. Et le lobby bancaire n'existe pas, bien sûr. Et d'autre part, moi, je trouve qu'il est un peu malséant d'entendre que les parlementaires sont victimes du lobbying des banques. Et d'autre part, moi, je n'avais pas compris que le conseil municipal, c'est aussi une façon de revenir sur les lois votées par la majorité. Merci. Nous avons remporté des victoires dans 25 communes et un conseil général. Leur vœu appelle à l'adoption de notre proposition de loi relative au crédit et à la séparation entre banque de dépôt et banque de marché. Si vous ne voulez pas que cet enjeu national décisif se termine comme à Toulouse, c'est à vous d'intervenir en interpellant votre conseil municipal. Rendez-vous sur notre page de mobilisation pour retrouver un modèle de vœux et la marche à suivre. Sous-titrage ST' 501